Salut à tous, bon je vous fais une vidéo un petit peu particulière, ça n'a rien à voir avec du mail, du artable, etc. Mais c'est un rapport avec le numérique et je vais vous raconter ça parce qu'il faut que ça sorte. En fait, il faut que ça sorte, j'ai pété un câble là, ça m'a rendu ouf. Pour ceux qui savent, j'ai écrit un petit post sur LinkedIn, donc c'est en fait, je vous explique l'histoire. En fait, moi je suis client forfait mobile chez RedbuySFR, ok ? Ça fait un petit moment, tout ça, je ne sais même pas quand est-ce que j'ai souscrit chez eux. Il y avait une bonne offre sur le moment, j'ai pris tout ça. Tout va bien, ok ? Et puis, dans un moment comme ça, ça fait depuis, et là je vais vous dire, il commence à m'appeler tous les deux jours à peu près, plusieurs fois par semaine en tout cas, pour me proposer leur putain de box. Alors, ça a commencé, la première fois qu'il m'a appelé, je regarde, c'était le 27 juillet. Le 27 juillet, il m'appelle. Je leur dis, au début je reste un peu au téléphone. Oui, vous avez, vous êtes client chez Red, nanana, tout va bien et tout, nickel, parfait et tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Oui, on voit que vous n'avez pas la box et tout. Tu vois, je discute avec lui. Je lui dis, ouais, ben en fait, voilà, moi je suis déjà chez Orange, ça se passe bien, tout va bien quoi. Ouais, d'accord monsieur, ben écoutez, si ça se passe bien. Bon, il essaye d'insister un peu, mais je dis, là tout va bien. Et voilà, je lui dis, je ne sais plus si c'était un gars, une nana, mais voilà, je lui dis, je suis bien et je ne compte pas changer quoi. Bon, ça raccroche. Donc, 27 juillet, attends, je regarde, donc l'appel suivant, voilà, ça ce n'était pas lui, ce n'était pas eux. Donc, ensuite, l'appel suivant, donc hier. Et là, pareil, hier, encore une fois, je tombe. Donc là, c'est une nana, je tombe sur une nana, je me rappelle, c'était hier. Oui, Red by SFR, machin, nanana, je vois que vous n'êtes pas abonné à la box, nanana, 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 tu vois, je commence un peu à, pas à monter en pression, mais je suis un peu vénère, tu vois. Genre, attends, tu m'as appelé la semaine dernière, je t'ai dit, enfin, là, aujourd'hui, hier, vous me rappelez, enfin, c'est relou. Et donc, je lui dis, s'il vous plaît, arrêtez de m'appeler, vous ne m'avez déjà demandé la semaine dernière, je vous ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas, ben, voilà, quoi, il faut passer à autre chose. Oui, désolé, monsieur, nanana, nanana, on ne vous rappellera plus. Ok. Putain, tu me crois ou pas ? Aujourd'hui, donc, aujourd'hui, 13h, putain, et là, j'ai pété un câble. Pareil, un putain de conseiller qui m'appelle, et là, non, mais c'était lunaire, tu vois. Donc, ça m'appelle, oui, RedBuySFR, bonjour, monsieur, nanana, nanana, et je n'ai rien contre eux, en vrai, tu vois, je n'ai rien contre eux. Oui, voilà, on vous appelle parce que vous êtes client chez RedBuySFR, blablabla, est-ce que ça se passe bien, blablabla, blablabla. Et là, je lui dis, oui, ça se passe bien, pourquoi vous m'appelez ? Oui, je vois que vous n'êtes toujours pas abonné, nanana, je lui dis, écoutez, la semaine dernière, hier, vous m'avez appelé, je vous ai dit, ça ne m'intéressait pas. Voilà, après, et là, là où je suis vraiment monté en pression, c'est que c'est pas, genre, il me demande, il commence à me dire, oui, vous payez combien actuellement chez votre box ? Mais t'es sérieux, toi ? Et je lui dis, donc, je lui dis, vous venez d'entendre, vous avez entendu ce que je viens de vous dire ? Je vous dis, j'ai entendu, monsieur, mais vous pouvez répondre à la question. Mais t'es sérieux, toi ? À quelle heure, moi, je te réponds ? Je te dis que ça fait trois fois que tu m'appelles pour le même truc, ça fait trois fois que je te dis que vous me cassez les hum hum, et que je vous dis que je ne suis pas intéressé, et vous continuez à me rappeler. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'ai vraiment pété un câble, je suis allé sur LinkedIn, au début, j'ai cherché l'adresse mail, tu vois, pour aller mettre un coup de pression par mail et tout, bien sûr, on ne trouve pas, tu vois, donc je suis dit, vas-y, vas-y, tu sais quoi, fuck, je suis allé sur LinkedIn, et j'ai commencé à écrire un post, bon, je te mets dans la description, et puis dans le post, en fait, je disais, bah, franchement, encore un seul appel, et moi, je bouge, quoi, je vais chez Soch, quoi, tu vois, et bah, tu sais quoi, en fait, je l'ai fait, je l'ai fait, je suis allé juste par curiosité, en fait, et si tu veux, l'effort, en fait, c'est là où je veux venir à travers cette vidéo, l'effort à fournir pour changer d'opérateur est tel qu'il est tellement ridicule, en fait, tu as juste à renseigner ton numéro à Rio que tu obtiens en passant un appel de deux secondes, et tu as la résiliation qui est faite, tu as tout qui est fait, tu as ta carte SIM, enfin, c'est tellement simple de changer d'opérateur sans changer ton numéro, etc. Aujourd'hui, en fait, l'effort, il est tellement moindre que, finalement, si on prend la totalité de tous les appels que j'ai passés avec les conseillers, et le temps que ça m'a pris à changer d'opérateur, franchement, c'est limite le même temps, quoi, et donc, je me suis barré, tu vois, je me suis barré, là, j'ai vu sur Soch, il y avait une offre et tout, et c'est pas un placement de produit ou quoi, tu vois, je me suis dit, bah, en fait, et attends, je vais te dire mon raisonnement, c'est que le truc, c'est que pourquoi je suis vraiment passé à l'action, tu vois, j'aurais pu me dire, vas-y, encore une fois, là, je lui ai mis une pression, normalement, c'est bon, il a compris, j'aurais pu attendre encore une fois, mais je me suis dit, mais attends, 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 je suis remonté un peu plus loin, je me suis dit, mec, ça fait, en fait, c'est E, c'est une boîte, tu vois, comme c'est une boîte, là, la personne qui t'a appelé, c'est un sous-traitant, c'est sûr que c'est un sous-traitant, tu vois, je sais que c'était pas un service client de Red by SFR, en tout cas, c'était pas localisé en France, je le sais, donc, c'est un sous-traitant qui m'appelle, ce sous-traitant, c'est qui qui paye ? C'est Red by SFR, avec quoi il paye Red by SFR, ce sous-traitant ? Avec ton argent, déjà, j'ai pété un câble, je suis parti en roue libre, je te promets, je suis parti en roue libre, mais fort, parce qu'en fait, je me suis dit, attends, c'est moi qui suis en train de payer pour me faire receler, en fait, c'est ça qui se passe, concrètement, il y a au moins, il y a peut-être allé 1, 10, 15%, j'en sais rien, de mon forfait mobile, tu vois, qui part là-dedans, donc, en fait, c'est moi-même qui suis en train de m'infliger ça, je suis parti en roue libre totale, totale, je vois plus rien, du coup, je m'échange les directs, déjà, et autre chose, parce qu'à chaque fois, et ça, c'est vraiment un truc, là, que je ne sais pas pourquoi, les gens, ils croient que tu veux acheter le, enfin, les téléconseillers, tu sais, tout de suite, le truc qui te parle, c'est, oui, on a moins cher, on a moins cher, ou, oui, nanana, mais j'en ai rien à faire, en fait, je suis chez Orange, je paye ce que je paye, c'est peut-être pas le moins cher, et en fait, je m'en fous, j'en sais rien, parce que, regarde, je vais te dire un truc, aujourd'hui, et là, je m'adresse plus aux téléconseillers, si jamais tu tombes sur cette vidéo, on ne sait jamais, même si tu me, même si, même si ton service, il est à moins 5 euros, moins 10 euros, d'accord, par mois, ça va faire, allez, maximum 120 euros, je vais gagner 120 euros sur l'année, ok, mais à côté de ça, je vais prendre le risque, que ton service soit pété, il y a le temps, les démarches, tu vois, à faire pour avoir le nouveau service, tu vois, quand le mec qui va venir là pour installer la nouvelle box, tu vois, ça, c'est du temps, je pourrais rien faire pendant que je suis en train de l'accueillir, machin, nanana, donc, ça me crée de la charge mentale, j'ai du risque, je ne sais pas comment est ton service, s'il est pété ou pas, je sais pas, ça a bien fonctionné chez moi, tu vois, parce que des fois, on sait, les opérateurs, ça marche très bien chez les autres, ça marche pas chez toi, et, à contrario, ça marche bien chez toi, ça marche pas chez les autres, etc., tu vois, là, chez Orange, je paye, mais j'ai la tranquillité, j'ai jamais eu de problème, en fait, et je dis pas que ton service, il est pété, mais j'en sais rien, et pour 10 balles, pour 120 euros par an, je suis pas prêt à prendre ce risque, parce qu'internet, c'est tout pour moi, j'ai pas internet, je peux pas travailler, je peux rien faire, je peux pas communiquer, je peux faire que dalle, je peux pas éploader les vidéos, etc., donc, ça me coûterait beaucoup plus cher que 120 euros sur une année, si j'avais pas internet pendant ne serait-ce qu'une journée, tu vois, et c'est ça, le truc, en fait, donc, arrêtez de venir nous appeler, là, pour nous proposer vos box pt à moins 10 balles sur le service qu'on a actuellement, vous faites tous les mêmes prix, plus ou moins, tu vois, franchement, c'est abusé, donc, voilà, 120 balles sur une année, moi, bon, bah, je suis salarié et je suis freelance à côté, donc, je suis désolé, mais mon heure, elle vaut plus que ça, tu vois, et c'est pas pour faire le mec ou quoi, mais c'est la vérité, c'est qu'à un moment donné, il faut valoriser son temps, et je suis désolé, mais j'ai pas le temps ni le risque à prendre pour avoir un service pt juste pour gagner 10 balles par mois, 120 euros sur l'année, il faut tout mettre en relativité, en fait, et ce qui me rend ouf, c'est qu'en fait, voilà, c'est toujours, ouais, du moins cher ou moins cher ou moins cher ou moins cher, mais franchement, moi, personnellement, j'en ai rien à faire, en fait, je paye Orange, je sais pas si c'est le plus cher ou pas, je vais jamais prendre le risque, c'est pas comme le forfait mobile où là, j'ai switché en deux secondes, tu vois, juste parce que vous m'avez cassé les pieds, j'ai switché en deux secondes, parce que c'était simple, sans risque, et donc, je l'ai fait, et je l'ai pas fait parce que Soch était moins cher ou quoi, c'était le même prix, je l'ai fait parce que vous me cassez les pieds, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, les utilisateurs n'ont plus le temps d'être déçus, d'être, comment dire, d'être insatisfaits, parce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, ça va trop vite, on peut trop facilement changer, et oui, maintenant, on est dans un monde où il n'y a plus de fidélité, d'un service, on ne reste plus 50 ans dans la même banque, on ne reste plus je ne sais pas quoi, parce qu'il y a de la concurrence, et la prochaine vidéo, si ce format vous plaît, je vais vous raconter, c'est avec Hello Bank, et c'est pareil, Hello Bank, je me suis barré pour aller chez Revolut, et bon, il y a une histoire autour de ça, et je vais vous raconter, dites-moi si cette vidéo vous plaît, et puis, ben voilà, pensez-y, si vous êtes vous-même créateur d'applications, ou vous proposez un service pareil, ben pensez qu'aujourd'hui, ça va trop vite, surtout si vous avez beaucoup de concurrents, il n'y a plus le luxe aujourd'hui de faire chier les clients, pour rien, les clients, en plus surtout, que j'étais déjà client, qu'est-ce qu'il y a, enfin bref, donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu, je vous raconterai l'histoire avec Hello Bank et Revolut, et elle est aussi intéressante, et c'est encore plus pété, en fait, l'histoire, et voilà, si ça ne vous plaît pas, ben dites-le-moi, et j'en referai plus, allez, tchuss !